hey salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur one piece et oui on est de retour avec ce 14e épisode j'espère que vous allez bien son me paraît bien normalement on peut y aller j'espère que ce sera pas trop fort j'espère qu'on sera plutôt nickel parce que c'est pas toujours évident de passer un autre jeu à un autre il y avait un ballon tiens je viens de voir alors j'ai toujours pas capté à quoi ça sert mais il y a des ballons alors que comme on a pu le voir non c'était peut-être pas un ballon c'était ça non là voilà en mode fusion j'avais envie de délirer comme ça voilà mode ballon moi aussi et donc on va s'attaquer à la suite de l'histoire je sais pas si on a un niveau je dois avouer comme j'avais dit on approche petit à petit de la fin alors la suite de skype et on va peut-être changer l'équipe quand même de rien alors pour le mot d'histoire je continue à garder mon équipe type mais il me semble qu'on approche de la fin il doit pas rester grand chose niveau histoire alors je sais plus j'avais dit que j'avais regardé je sais plus peut-être deux trois chapitres trois chapitres ouais peut-être 7 8 9 je crois que c'était un peu moins de 10 chapitres à 10 épisodes donc épisode 7 les liens ce qui me fait penser au village de ussop bah non ça n'a pas l'air d'être chez lui on est chez luffy je pense donc on est parti on va visiter le village de luffy un village qu'on n'a jamais réellement vu on l'a vu vraiment coup de vent quoi des petits tronçons comme ça à gauche à droite mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu le droit dans le manga une visite guidée on voit souvent la taverne et tout comme ça où je sais plus comment elle s'appelle la femme quand il parle je retiens pas son nom désolé en même temps ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ce perso parce que là on a vu un peu plus sa jeunesse avant chante non mais si on peut récupérer un peu de blé je veux dire voilà bah alors vous l'avez pas fini là vous traînez les mecs mais je voulais esquiver les petits cons ils ont gagné là bas là oh tu crois où toi mais pète moi ça ah merde ah oui il en reste encore un voilà pourquoi et moi j'avais vu un cof voilà ce qui m'intéressait alors qu'on est un bestiaux mais bon comme toujours je l'apprendrai pas ça me dérange un peu mais comme on n'a pas la reconnaissance des boutons correct alors c'est incompréhensible ça que normalement il devrait reconnaître les boutons instinctivement mais non il a pas envie j'ai envie de dire pourquoi pas en fait il faut aller là bas à gauche à droite j'ai tourné en rond en fait c'est par là ou de l'autre côté alors il y en a un qui doit être une sortie mais je le répète encore une fois ça doit être par là voilà il y a du gros méchant mon petit chopper alors normalement si j'ai pas déconner avant de sauvegarder la dernière fois quand on s'est quitté j'ai acheté des potions je me suis dit on va pas être con achetons des potions alors j'ai pas eu le temps de voir mais je pense qu'il y a un des deux qui a pris un level qui est très bien on aurait dû égaliser le 14 de notre ami Luffy alors trouve le refuge dans le village paisible obtient le mot le refuge je sais pas le refuge pour moi la logique voudrait que ce soit ça il y a une petite cheminée et tout mais ça a pas l'air il se tape où les mecs les mecs ils se tapent derrière la maison non mais alors que je l'avais tapé ce petit pont vous êtes vraiment des bandes de traite j'ai honte à votre place voilà mon gars oh chopper arrête de voler du putain même si ça ira pour la même personne tu t'étais tu as trouvé un mot clé je suis le capisane ussop mais je pense pas que c'est ça qu'on recherche en même temps dans vrai les maisons se ressemblent toutes j'ai cru à un refuge mais c'était une feinte visitons continuons en fait là il y a des barrières donc je peux pas aller derrière parce qu'on nous fait croire que c'est super grand mais en fait c'est pas vrai alors je sais pas où est-ce qu'il faudrait aller un refuge qu'est-ce que le refuge ce serait ça non ça a pas l'air ça c'est des moulins je sais pas est-ce que ce serait le mot ussop on va les vérifier mais ça me paraît improbable ah bah si c'était ça bon bah j'ai rien dit c'était dans la caisse en bois en parlant de ça faudrait peut-être que je mette un jour parce que les mots là ça fait un petit moment que je m'en suis dit je ne suis pas occupé on n'a jamais en nous mais toujours les gros bzeuses à à Nami donc on va s'enfoncer voilà ce que je disais au début enfin il était avec Ace et Sabo merci à la dure nos amis pirates et leurs trésors balance les Zoro 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 il a pris les deux proies quoi sérieux le mec je vais pas mourir je vais pas mourir alors on a des fibres à gogo ah il y avait un creusage où est-ce qu'il est là bah oui parce qu'il me faut de la terre meuble alors ce serait bien d'en avoir obtenu glaise bah voilà de la glaise aussi donc c'est très bien alors je tiens à dire que depuis tout à l'heure nous sont en train de se taper voilà moi je prends de la gelée royale très bien alors que où se taper lui ? non mais moi je les ai tapé gamins c'est pour ça c'est pas grave ils peuvent me remplacer un peu les mecs bon arrêtez de déconner oh ça sent le combat ça il y a un gros kuma il y a deux même bam patate ah bah ils se sont fait os les mecs allez chope mon gars hop j'essaie de faire une ruée voilà petite ruée vu que les combats affichent bam ramasser les petits trésors bon c'est que de la fibre je sais pas ça peut servir à l'occasion non mais ce que j'aime bien dans ce jeu c'est que l'IA est utile je pense que c'est vraiment un gros confort du jeu parce qu'on est toujours en train d'insulter l'IA dans les jeux comme ça où généralement ils font rien ils te regardent et ils attendent surtout qu'on peut les utiliser donc on pourrait très bien penser que qu'ils pourraient rien foutre en attendant que nous on les utilise mais pas du tout ça c'est bien hop hop voilà pendant que chopper lui il était en train de défoncer d'ici ah c'est vrai que si on avait on avait farmé la viande par gas dans une quête secondaire et donc ouais il parlait de la pirate voilà donc on est vraiment dans les origines de sabots etc et de ace épisode environ 500 je crois de 500 à 515 je sais même pas 515 peut-être parce qu'après il y a l'entraînement alors là on a la sortie hop une toile d'araignée bah voilà c'est ça qui compte je sais pas ce que c'est ça un genre de rat bizarre je sais qu'on peut l'attraper mais je vois pas ce que ce serait comme animal ah merde on a pas Robin tiens il y a encore un glyphe c'est le deuxième qu'on croise voilà on sait que je crois à drum et ici on peut venir récupérer un glyphe alors je comprends pas il y a rien ici ah non c'est ok il y a d'autres chemins j'aurais dû tourner à droite donc j'aurais dû aller tout droit je crois quoi qu'en fait si il y a le glyphe j'imagine c'est juste pour ça ce petit passage à être feint ah comment ils ont esquivé Chopper avec ce petit pas de côté donc des champi alors il faut des mots alors un mot bat les créatures aux griffes asserrer et obtient le mot bat les créatures extrêmement puissante et obtient le mot alors soit il y a deux mots soit il faut vaincre deux créatures alors j'imagine qu'elles vont être là voilà ça va être ça c'est bien ce que je pensais non j'eskiffe pas moi je mets des patates et ouais mon gars ah merde le deuxième je pensais qu'il serait trop loin un coup de stomp un coup de stomp bim stompé sa face ah le saligo je vais tourner un peu la caméra ah j'ai réussi à le relever donc forcément donc forcément de toute façon je pense que c'est eux en tout cas en partie il va falloir retourner dans l'autre clairière ah non on va peut-être nous le donner là Dresors moi j'aime bien des coffres qui pop comme ça c'est normal je survivrais à cet enfer donc ouais faudra peut-être que je mette à jour quand même les mots ça fait un moment que j'ai pas fait le tour sachant qu'il y en a plus pour nos amis donc on doit avoir plus de points avec nos levels c'est ça donc il manque les puissantes donc les puissantes j'imagine que c'est l'autre clairière voilà comme ça double usage le glyph ici et la clairière pour les créatures voilà c'est bien ça alors là on a des genres de gorilles et ouais non mais chopper aussi il sait faire ah mais genre il s'est retourné sur moi je te stomp ta face moi regarde moi ça regarde bim mon gars oh l'autre il a esquivé de côté il a glissé en fait bim mon gars allez on enchaîne les combos la petite ruée et puis en même temps on en profite pour charger les barres de super je pense qu'on va approcher du boss alors je sais pas s'il y aura un ou deux boss ici mais c'est une bonne question on a un nouveau trésor c'est bien d'être pirate en même temps on a des trésors partout ça c'est cool ok alors la sortie non parce que moi je suis comme zoro c'est pour ça que je regarde tout le temps la carte c'est parce que s'il y avait pas la carte j'arriverais à me paumer j'arriverais à me paumer dans une pièce avec 4 portes voilà ce qui arriverait pour vous donner un peu le ton ok voilà il l'a dit on est presque arrivé alors ça va être quoi la référence donc si on est logique ça devrait être non pas là j'allais dire une connerie donc j'allais dire ça allait peut-être ace ça pourrait être lui le boss de cette zone qui ont suivi un peu la logique ou sabot mais je pense pas qu'il soit dans le jeu avec sa main en métal stomp non mais toi je chute macaques ici aussi je vois des macaques bim ouais mais c'est qu'il ya du monde ils collent pas les mecs allez je te stomp ça une petite ruée histoire de buffer l'attaque bim dans ton ouvre allez un peu de vie Il a l'air de rester qu'un lit, on est plutôt sur la bonne voie, ce coup de pompe, ah ça c'est un beau ralenti, un coup de stomp peu, boss pas boss, ça sent le boss cette fois-ci, c'est pas où ils avaient leur cabane, ah non c'est là où ils boivent, ah bah c'est bien Ace qui est dans le coin, Ace au point ardent, Il a l'air de rester dans la tête, c'est vrai ? Ah, oui. Luffy, tu es là, moi, je vais te faire, mais... Il a dit ça, je vais te faire, je vais te faire. Il n'y a pas de Ace, tu es là, Luffy ! Au moins le captain est lucide. Merde. Ouah non mais laisse moi le temps. Ouah non mais le mec il attaque sur attaque. Ouah il est sérieux. Et en plus mon Ikim est super. Ah non ça c'est dégueulasse par contre. Alors qu'on est sur un contre un un peu comme dans le Colisée. Ouah non mais il enchaîne trop là en fait. Faut surtout esquive esquive à contre attaque. Ah non ça m'a pas quitté l'esquive. Alors que je suis en feu. Comme on peut le voir. Au secours j'ai le crâne en feu. Donc voilà il faut jouer à la carte de l'esquive. Et de la contre attaque. Je te promets qu'on va pas s'entendre sinon. Ah non c'est dégueulasse. Moi aussi je peux TP. Le mec il met des feintes de charge. Allez relève toi. Tu perds. Ok on est plutôt bien. Il reste deux barres. Mais il risque de changer de phase je pense. Faut se méfier. Oh ça c'est dangereux. Voilà quand tu prends. En gros si tu rates. La contre attaque. Il faut pas chercher à attaquer si t'as pris trop de temps. Oh non mais ça c'est dégueulasse. Il va peut-être que je pense à. Voilà. Et donc là il faut pas contre attaquer. Le risque est trop grand. Petite patate. Et là on peut contre attaquer. Mais c'est vrai que ces duels je les trouve un peu mous. Malheureusement c'est pas assez dynamique. Par rapport au reflet du manga. Ça c'est pas bon. Ah ouais je l'avais dit c'est pas bon. Changement de phase ça y est on y est. Putain le mec il tourne en rond en plus c'est un saloper. On se croirait dans Street Fighter. Ryu et Ken. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je le sens pas super. De toute façon la boule de feu voilà je m'en doutais. Le mec il rigole à. Bon j'étais assez loin. Il va peut-être se la jouer safe. Voilà. Ah mais non. J'ai pas anticipé qu'il a l'air à attaquer derrière. J'ai le crâne en feu. Bon je pense que... Mais non. Je pense qu'on connaît toutes ces attaques là. On peut tenir. Ouais non mais là le mec il arrête plus quoi. Merde j'ai tapé à l'envers. Mais non. Oh le boulet. Alors qu'il me reste plus que deux capsules. Non je croyais que ça sentait la super. Mais là il va spawn devant moi. Non ça sent la super. Il faut rester au loin. Le mec il est vénère. Ça se ressent. Je peux le comprendre. Le mec il est mort. Voilà attention no spoil. Le mec s'est fait crever. Mais non j'ai été pris dedans. Voilà. Non mais c'est chiant parce que tu joues un coup par un coup. Alors moi je le joue à l'usure. Voilà. Comme ça. Attends bien devant moi mon gars. Mais tu as plutôt intérêt de te battre jusqu'au bout. Allez un petit combo. Petite esquive. Allez il va nous faire sa super 11 bar. Alors je pense que si c'est la zone voilà qui est enflammée au départ. C'est assez facile à esquiver. C'est pas un combat relou. Mais c'est plutôt chiant. Voilà parce qu'il faut rester tout le temps sur ses guerres. Tout le temps contré. Il faut vraiment pas se rater. Voilà il faut le laisser faire ses délires. Voilà. Il est chiant quand il fait ça. C'est une limite. J'arrive toujours à lui placer un petit coup. Ah oui il avait chargé là. J'ai failli prendre cher. L'esquive est bonne. Voilà. Petit coup dans les fesses. Ah il faut me mettre comme ça dans les fêtes. Mais non je veux reculer. Ah oui non c'est bon il est parti au milieu. Vaut mieux se barrer. Ouais Daiemkai. Calme-toi. Oh le petit saligo. Il m'a feinté. Allez il faut qu'on l'achève après. Non je l'ai pris. Bon on devrait gagner. Ça devrait le faire. On pousse au cas où il reste deux capsules. Donc à moins qu'on se rate complètement. Il y aurait un problème. Allez est-ce qu'on peut le tuer ? Yeah. Salut Ace à la prochaine. Salut Ace à la prochaine. Il y aura un problème. Ça aurait été un problème d'autre. Ça aurait été un problème d'une puissance. Vous avez le droit de prendre un petit peu de mon ami? ... Le... 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Épisode 7 finit ! Alors qu'on fait toujours un peu de blé, on a fait des mots, des items, ou attaque spéciale plus 10%. Voilà on a récupéré aussi les mots pour les autres, ça c'est bien. On a après un jeu qui est plutôt pas mal en soi. C'est juste que je pense qu'il lui manque un tout petit truc, je pense que ça aurait pu être un énorme jeu, s'il n'y avait pas eu ces déplacements un peu lourds, un peu pataux. Et le support aussi je pense, peut-être le choix de la Vita 3DS a fait que comme j'avais déjà dit ça a dû ralentir. Alors c'est vrai que ça discute tout le temps. Ils attaquent le village ! Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai ? C'est vrai qu'il n'y a pas de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce que j'ai entendu parler de l'équipe. C'est ce que j'ai utilisé. On va aller ! C'est ça ! C'est ça ! Voilà, donc nous là-dessus, c'est ici qu'on va se quitter, on a fini encore un épisode en une vidéo, donc ça fait plaisir, on est plutôt bien. Ouais, je sais, toi tu veux des bazars, des trucs ? Alors je pense qu'il y a des trucs qu'on peut créer de nouveau. Je pense qu'on avance bien dans l'aventure, ça, ça fait plaisir, on approche de la fin. Comme j'ai dit, je ne sais pas si je ferai la totalité, parce que mine de rien, je suis quand même un peu déçu. Je ne m'attendais pas spécialement à un jeu comme ça. Après autant au contenu, le jeu est vraiment stylé, il y a vraiment de quoi faire, il y a plein de choses à faire à côté. Mais après, dans les médias, j'ai envie de dire, est-ce que c'est super intéressant de mon point de vue ? J'ai envie de dire que non. Ce n'est pas le jeu qui me hype le plus. Je trouve que ça manque un peu de patate à mon goût, surtout après avoir fait Kaizuku Musou 3, qui est vraiment un très bon jeu, un très bon musou pour moi. Moi, je suis fan de l'adaptation Musou One Piece, tout comme Hyrule Warriors par exemple, ou peut-être le prochain Fire Emblem Warriors aussi, je crois qu'il s'embelle, j'ai un doute. Mais c'est vrai que celui-là, non, il me manque un peu de pêche. Je ne retrouve pas assez de pêche caractéristique de One Piece. Je trouve les duels, comme on vient de voir, un peu mous, malheureusement. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça aurait pu donner quelque chose de plus intéressant. Et c'est un peu con. Bon voilà, après c'est mon point de vue. Je pense que d'autres personnes aiment bien ce style-là, plutôt que le musou qu'ils vont trouver rébarbatif. Mais je pense que là, tout est question de point de vue. Après, comme je le dis, ce n'est pas un mauvais jeu, c'est plutôt un bon jeu. L'esprit HD lycée, c'est assez sympa. Je trouve que c'est assez beau, ça respecte bien le manga. Il y a des personnages classes. On revoit des personnages du passé, ce que je trouve assez sympa, parce qu'il y a tellement d'arc intéressant dans ce manga que c'est plutôt stylé. Bon voilà, nous on va se quitter ici. Merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Comme toujours, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Luffy et des Mugiwala. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.